Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo iOS 16.6 finale, disponible pour tous depuis hier soir. On parle de toutes les nouveautés dans cette vidéo. Alors si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi. On a eu pas mal de bêtas sous cette version iOS 16.6. Vraiment, on était impatients de pouvoir l'installer. Et comme d'habitude, pour installer et vérifier les mises à jour, on se dirige dans réglages, dans mise à jour, et apparaît enfin le Graal, la toute nouvelle version iOS 16.6 finale pour tous. Alors, qu'y a-t-il de neuf dans cette version ? On en parle tout de suite. Et surtout les amis, pour un max de soutien, je compte sur vous à la fin de la vidéo de mettre un petit j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Malheureusement, iOS 16.6 sera la dernière version pour quelques iPhones, comme les iPhones 8 et les iPhones 10. Ça sera fini pour eux. Plus de mise à jour. Ils n'auront pas droit à iOS 17. Qu'est-ce qu'on va trouver donc sous cette version iOS 16.6 ? Vraiment pas grand-chose. Pas de nouveauté côté accessibilité. On est plutôt sur une mise à jour sécurité, sur des corrections de bugs. Et voilà pourquoi, malheureusement, les iPhones 8 et les iPhones 10 n'évolueront plus beaucoup côté iOS. Et je trouve ça un peu dommage. Et dites-moi ça en commentaire. Dans l'application maison, on a donc une correction de bugs avec les accessoires Matter. Matter. Souvenez-vous, Matter, c'est l'homogénéité entre tous les accessoires Alexa, Google Assistant, HomeKit, enfin, la possibilité de connecter tout simplement. Tout simplement, lorsque vous configuriez pour la première fois un accessoire Matter, si on passait donc par la recherche des appareils à proximité, eh bien cela ne fonctionnait pas. Il fallait donc scanner en fait le code QR pour ajouter ce premier matériel. Ce bug est corrigé sous iOS 16.6. Plutôt une bonne nouvelle pour les prochains utilisateurs de Matter. Allez, on continue. Alors, rien de transcendant dans cette mise à jour iOS 16.6 finale. Franchement, il ne faut pas espérer, croire qu'il y aura la révolution dans cette mise à jour iOS. Souvenez-vous, on avait parlé de contact key verification, eh bien iOS 16.6 ne comportera pas cette dernière nouveauté qui permettait en fait de vous protéger au niveau de iMessage, de sécuriser votre messagerie. Contact key verification sera peut-être pour iOS 17. Et donc, malheureusement, iPhone 8 et iPhone 10 n'auront pas contact key verification. Vraiment dommage. Attention donc, le bug du lag dans l'écran d'accueil au niveau des notifications. On a toujours une latence qui se fait depuis iOS 16. Ça fait belle durée que ce bug existe, malheureusement. Encore une fois, les iPhone 8 et iPhone 10 n'auront peut-être pas la correction de ce bug. Je trouve ça encore dommage. Donc, gros problème avec ces notifications sur l'écran d'accueil. On a vraiment un énorme lag en espérant que iOS 17 le corrige. Une couche de sécurité supplémentaire dans iCloud à partir de Windows. Je vous explique pourquoi. Les utilisateurs de iCloud sous Windows vont bénéficier d'une sécurité renforcée. Si les appareils ne sont pas connectés au même réseau Wi-Fi, alors vous allez recevoir un code. Une nouvelle demande de vérification munie d'un code vous sera demandée pour certifier que c'est bien vous qui vous connectez à votre compte iCloud à partir de Windows. Donc, on voit bien que iOS 16.6 est dédié plus à la sécurité et dédié à la sécurisation de nos données. Voilà donc pourquoi je vous dis installer cette version par sécurité. Voilà ce qu'on pouvait dire en fait de cette version iOS 16.6. La fluidité est là. Côté batterie, pas de problème non plus. Depuis que je teste iOS 16.6 en bêta, j'ai trouvé vraiment que l'iPhone était fluide et que le côté batterie était vraiment préservé. On a un iPhone qui tourne plutôt pas mal. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker à fond, à fond, à fond, à fond les amis. Et surtout, abonnez-vous à fond, à fond, à fond les amis. Allez, je vous embrasse, passez de bonnes vacances, prenez soin de vous, faites de bonnes petites bronzettes. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501